Eh ben c'est parti pour se faire insulter ! Aujourd'hui t'as vu le titre, t'as vu la miniature, on va pas passer par 4 chemins. Nous allons parler de Kaizen, le film documentaire d'Inokstag. Et oui, contrairement à d'autres, moi je considère ça vraiment comme un film documentaire. Et je l'ai regardé comme un film documentaire. Inokstag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne... ... et annoncer qu'il voulait noter les vraies. Le plus beau se met du monde, je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme, ici. J'ai regardé un problème, je crois. Quoi ? T'as vu la changer ? Ouais, c'est le bordel ! Il faut faire avec vous. Merci, Maman. Faut pas vous dire avec des attraventions. Respire, écoute, concerne. Elle aura fait une ascension magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, déjà, je pense que vous savez l'amour. L'amour que j'ai pour les films documentaires, c'est... Les prochaines critiques que vous allez avoir sur cette chaîne, de toute façon, c'est des critiques de films documentaires. Donc, voilà ! Et donc, on commence aujourd'hui avec, du coup, Kaizen. Si tu ne fais pas partie des rares 30 millions de personnes qui ont vu le documentaire, Kaizen, c'est quoi ? C'est tout simplement la préparation ainsi que l'expédition d'Inox Tag en direction de l'Everest, qui a duré un an. Donc, en gros, pendant un an, il a expliqué tout le processus, tout ce qu'il a dû faire, les entraînements sportifs, les entraînements dans d'autres montagnes, notamment le Mont-Blanc. Et aussi, du coup, toute la partie sur l'expédition de l'Everest, ainsi que la réussite ou non de l'Everest. Même si je pense que, quand même, 30 millions de personnes, je pense que vous l'avez vu, 30 millions de vues, je pense que, quand même, vous l'avez vu la vidéo. Mais dans le doute, je ne vais pas vous spoiler, mais l'expédition, la réussite ou non de l'Everest, le Mont-Blanc, etc. Tout ça, du coup, dans un film documentaire de 2h40 que beaucoup considèrent comme un vlog. J'ai vu les critiques d'autres Youtubers et il y en a qui considèrent ça comme un vlog. Moi, je suis la spécialiste des vlogs, d'accord ? J'adore les vlogs de l'éna situation. Moi-même, je fais des vlogs. Et pour moi, ça, ce n'est pas un vlog. Les gens qui considèrent Kaizen comme un vlog, vous ne savez pas ce que c'est un vlog. Vous ne regardez pas de vlog. Regardez les vlogs de l'éna situation, ça, c'est du vlog. Mais Kaizen n'est absolument pas un vlog. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour le film de Kem Adams, Tout là-haut, que je vous conseille fortement, puisque c'est tourné dans les mêmes conditions et avec un objectif et une morale à peu près pareille. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir, de regarder le film Tout là-haut de Kem Adams. Et forcément, j'ai aimé Tout là-haut. Donc, bien sûr que j'ai aimé Kaizen. On ne va pas se mentir. Évidemment que Kaizen, c'est à voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Genre, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas encore vu ? Genre, il y a 30 millions de personnes qui l'ont vu. Toi, tu ne l'as pas vu, genre ? Mais vraiment, il faut voir Kaizen si vous aimez la montagne, l'alpinisme, si vous aimez la magnifique ville de Chamonix. Forcément, vous ne pouvez pas passer à côté de Kaizen. Il faut aimer la montagne, il faut aimer l'alpinisme, il faut aimer la ville de Chamonix, il faut aimer les beaux paysages. En vrai de vrai, si vous aimez tout ce que je viens de citer, vous allez forcément aimer Kaizen, c'est sûr et certain. Cependant ! Et là, on va parler des points négatifs. Pour les points négatifs, le souci qui m'a posé avec Kaizen, il y a énormément de soucis. Déjà, la morale, même si elle est un petit peu pareille que celle de Tulao, allez voir ma critique sur Tulao qui date d'il y a quelques années, mais le souci qui me dérange beaucoup avec Kaizen, c'est vraiment le discours un peu de méritocratie. Vous savez que je suis militante gaucho et vous savez que je suis contre le fait de prôner la méritocratie puisqu'en fait, il n'y a rien qui se mérite. Ok, il a travaillé, ok, c'est une personne racisée, ok, il a travaillé, mais il n'en reste pas moins quelqu'un de riche et quelqu'un de célèbre. Donc, tu ne peux pas parler de méritocratie quand tu viens d'un milieu... Ben voilà, quand tu es dans un milieu aisé, pas que tu viens d'un milieu aisé, puisque je rappelle qu'Inès Benazouz Inokstag reste une personne racisée, issue de l'immigration. Il est quand même issu de l'immigration, même si lui et potentiellement ses parents sont nés en France. Benazouz, ce n'est pas français, on est d'accord. Donc, comme moi d'ailleurs, mon nom de famille, que je ne citerai pas ici, il est italien, donc je suis moi aussi issue de l'immigration. Ça n'empêche qu'il reste quand même une personne racisée, c'est-à-dire que les personnes qui portent en général un discours de méritocratie, c'est bon français, bien bourgeois, bien blanc, Inok, ça ne fait pas partie de ces gens-là. Il faut le savoir, c'est quand même une personne racisée. Et le fait qu'il ait ce genre de discours, alors que, ben, tout simplement, que oui, c'est beau, oui, Kaizen, les images sont belles, les images du drone et tout, l'ascension de l'Everest, la difficulté, les moments drôles avec les Québécois, OK, c'est cool, c'est sympa, c'est hi-hi-horo, ça montre un discours de méritocratie, genre en mode travail pour avoir tes rêves, non. Généralement, c'est souvent de la chance. Il n'y a pas de... il faut arrêter avec la méritocratie, c'est un concept purement de capitaliste. Et OK, c'est beau, je ne dis pas que le documentaire est moche, je l'ai regardé avec beaucoup d'admiration pendant les 2h40, mais ce n'est pas quelque chose de... ce n'est pas la bonne morale qu'il faut dire. Voilà, pour moi, ce n'est pas la bonne morale qu'il faut dire, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ascension de l'Everest, et ça, ça n'a pas du tout expliqué dans le documentaire, il l'a dit dans les Interviews quand il est passé à la télé et dans les médias, mais il ne faut pas oublier que l'ascension de l'Everest, ça coûte au minimum 55 000 euros. Au minimum. Qui, sur cette putain de planète, a 55 000 euros à foutre dans l'ascension de l'Everest. Parce qu'il y a 3 mois d'ascension, parce qu'il y a les billets d'avion pour aller à Katmandou, enfin, ce n'est pas n'importe qui qui peut se payer une ascension de l'Everest. Il faut bien le comprendre. Il y a des gens qui économisent toute leur vie pour pouvoir se payer une ascension de l'Everest. Il y a un truc positif que je peux souligner en revanche, c'est le fait que depuis qu'ils sont rentrés en France, depuis qu'il est médiatisé, depuis qu'il est revenu sur les réseaux sociaux, eh bien, il traite vachement bien ses Sherpas, qui est quand même la minorité qui monte sur l'Everest, qui fait l'Everest des dizaines et des dizaines de fois par an. Eh bien, en fait, ils sont souvent très mal traités et le suivi, en fait, le post-ascension, et absolument, enfin, ils ne parlent plus à leurs alpinistes. Inox, lui, il les emmène en boîte, il les emmène au restaurant, enfin, il leur fait la belle vie, et tant mieux, puisque quand on voit dans le documentaire qu'en fait, ils sont en train de porter ses 50 kilos d'affaires, etc., et alors que lui, il a juste un sac à dos de 20 kilos, pendant qu'eux, ils se portent le reste. Donc ça, ça m'a un petit peu trigger dans le film, mais je trouve qu'il a quand même un sacré bon traitement des Sherpas depuis qu'il est rentré. Il y a un autre problème qu'il me pose, et ça, c'est uniquement parce que je suis féministe. Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Voilà, c'est ma question. Où sont les femmes ? Parce qu'à ce moment-là, au même moment qu'Inox, il y avait deux, trois femmes, en fait, qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'elles étaient justement en train de faire l'ascension des vrais. Où sont les femmes dans ce documentaire ? Et puis, il y a une phrase, justement, qui est reliée à ça, qui m'a un peu trigger dans le film. Il est en train de vlogger comme ça. Il dit, oui, mon fils, quand tu verras ça, j'espère que tu arriveras toi aussi à te battre pour réaliser tes rêves, etc. Cette phrase, elle me trigger, parce que pourquoi ? Pourquoi forcément un fils ? Il n'y a que son fils qui a le droit de se battre pour ses rêves, ou il y a sa fille aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce qu'il considère, en fait, qu'à croire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent monter l'Everest, à croire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent se battre pour réaliser leurs rêves, à croire que les femmes n'ont pas de rêve. Donc, le fait qu'il dise, mon fils, j'espère que quand tu verras ça, tu auras toi aussi la force de réaliser tes rêves, notamment de monter l'Everest, si tu en as envie, ça considère qu'en fait, il ne parle qu'à son fils. C'est-à-dire que s'il a une fille, mais c'est uniquement parce que je suis une femme que j'ai relevé ça, mais moi, ça me dérange un peu, voilà. Après, bien sûr que le documentaire est beau, évidemment qu'il faut le voir. Évidemment que ça, c'est une source de motivation, mais attention, attention parce que les femmes sont invisibilisées dans ce documentaire et attention parce que monter l'Everest, ça demande de l'entraînement physique, certes, mais ça coûte aussi 55 000 euros minimum et donc c'est un peu un délire de capitaliste, quand même, de riche ou de capitaliste. Et n'oublions pas non plus l'impact environnemental d'aller péter à Katmandoube en avion. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais me dire déjà assez insultée comme ça, mais en tout cas, on va dire qu'on est sur 60% de positifs et 40% de négatifs. Les 40% de négatifs, du coup, je viens de les expliquer. Je fais des bisous et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si c'est une analyse de film ou pas, mais bon, bisous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501